Musique Yahu bidi wancho j'espère que tu vas bien J'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir Pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 Et le tome 2 du manga My Ball Musique 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 Et nous sommes sur un manga Qui est des éditions Ototo Nous sommes sur un CNN en tranche de vie et sport La série est toujours en cours au Japon Avec plus de 15 tomes Le seul truc qui me fait un petit peu flipper quand même C'est qu'on a 15 tomes de paru depuis 2012 Au Japon Voilà alors ça me fait un petit peu flipper Pour ce qui est de la série en France Les 2 tomes, les 2 premiers tomes sont sortis en simultané Le 17 mai Et nous sommes sur une série qui est âge conseillé Alors j'ai vu un âge conseillé sur un site Et ça ne me plaît pas Donc je m'accorde Et je me permets une fois de plus de remanier l'âge conseillé Je te dirai 14 ans et plus Voir 16 ans et plus Public averti Car Alors déjà rien que dans les 2 premiers tomes Tu as du fanservice Tu as des scènes de nudité Tu as limite une page Presque à tendance Yuri Donc je ne sais pas jusqu'où l'auteur est capable d'aller Donc je te dis 14 ans et plus minimum Public très averti Parce que voilà tu vas voir la nudité Tu vas voir limite du Yuri Tu vas voir un peu de tout Je te montrerai de toute façon tout ça Dans la partie où je te parle du manga Où je te présente mon avis sur le manga Tu auras quelques pages justement en particulier Et on a aussi quelques scènes de fantasme Qui j'ai peur qu'elles aillent un jour un peu trop loin Donc c'est pour ça aussi je préfère vraiment prévenir Et dire que je préfère au moins que t'aies 15 ans Vraiment pour lire cette série Voilà 15 ans minimum pour moi En tant que grand frère Yvi Tu me ferais très plaisir si tu attends d'avoir 15 ans On commence donc ce crash test avec mon avis Sur l'ensemble des couvertures Et je te dirai très clairement que j'adore déjà le rendu Au niveau justement de ces jaquettes Et même des couvertures solides L'intérieur etc etc J'ai vraiment adoré l'ensemble Donc du coup ce qui fait ma note des couvertures Parce que je le redis au cas où Quand je mets mes notes couvertures pour les mangas Ça inclut la jaquette Ça inclut la couverture solide Ça inclut les pages d'entrée Et ça inclut les pages qu'il y a entre chaque chapitre Voilà En fait c'est très mal dit ma qualité des couvertures Mais j'ai jamais su comment nommer ça Toujours était Ce que j'aime énormément C'est que donc sur les deux premiers tomes On va avoir les deux filles principales de la série Donc ça je trouve ça plutôt sympa Ça a permis de mettre les deux filles en avant Ce que j'aime énormément C'est que l'arrière est similaire Et en fait c'est presque la même chose On a bon Là on n'a pas vraiment un résumé pour le tome 2 Mais en même temps Voilà il n'y a pas vraiment besoin On a tous les personnages à l'arrière clé de la série Je trouve ça plutôt mignon Assez sympa Ce qui est dommage C'est qu'on n'a pas le garçon de mise sur l'arrière des couvertures Et je trouve ça un petit peu dommage Parce qu'au final ça fait qu'on l'oublie Et il est quand même assez important apparemment pour l'instant dans cette série Donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec la même illustration à l'avant et à l'arrière Donc rien à dire Je trouve ça plutôt sympa Alors ça ne me dérange pas Ça ne fait pas travail bâclé Parce qu'au final je trouvais ça quand même pas bien Après on n'a pas par contre pour le premier tome de pages d'accueil On a juste deux pages Vraiment deux images que je te mettrai en face de toute façon Voilà On a un sommaire qui est inclus dans l'image de base Et on commence directement la série Ce que j'aime par contre c'est que les pages de chapitre sont quand même plutôt sympa Je vais essayer de t'en choper une Il y a vraiment un travail sur les pages entre chaque chapitre Et ça j'ai vraiment 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 apprécié l'idée Voilà S'il y a besoin Voilà on a une petite page en plus blanche Mais on a ça juste après Donc je trouve ça vraiment sympa Voilà il y a un travail Et c'est ça que je sais apprécier Pour ce qui est du tome 2 Donc le tome 2 pareil même principe De toute façon ce sera ça à mon avis pour tous les volumes On a la même illustration à l'avant à l'arrière Enfin solide et jaquette Ici on a quand on ouvre le tome 2 On a une sublime illustration des jeunes filles du coup En train de prendre leur bain Vu que Maï Donc la fille principale Sa famille tient donc des bains publics On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirais que mon dieu La qualité de dessin est juste parfaite Et juste divine Et du coup il y a eu un 10 sur 10 Voilà Je suis complètement amoureux de cette qualité de dessin Honnêtement J'adore Pour ce qui est de mon avis sur les deux premiers volumes Donc il faut savoir je vous le redis Les deux tomes sont sortis en simultané C'est pour ça que j'ai fait une vidéo crash test Avec les deux premiers tomes De toute façon je ne suis pas très très fan en fait De mes vidéos crash test Quand il n'y a qu'un seul tome Parce que je trouve qu'on ne peut pas assez développer Pour ce qui est de mon avis sur ces deux premiers volumes Alors honnêtement Le premier tome Je comprends aussi pourquoi Ototo a donc présenté Sorti les deux premiers tomes en même temps C'est que le premier tome est vraiment une mise en entrée En fait c'est comme en fait Comme si tu étais invité à un repas Et que c'était un apéro Voir même un apéro avant l'apéro Tu vois encore ce que je veux dire C'est vraiment une mise en entrée Donc vraiment Il ne faut vraiment Vraiment pas s'arrêter sur l'avis du premier tome Et il faut lire les deux premiers tomes Pour se faire vraiment un avis Et se demander si on va continuer ou pas la série Ma réponse Je vais te le dire clairement Ma réponse est oui Je continue cette série Parce que j'ai surkiffé Alors certes J'ai été un petit peu perturbée Par tout ce que je t'ai dit Pendant l'intro La page Yuri Les pages de fantasmes de la fille Qui vont quand même des fois un peu loin Je me suis quand même dit Waouh Je viens de voir sur tel site Que c'était âge conseillé 12 ans et plus Il n'y a pas de Derrière à l'arrière Du coup il n'y a pas de public averti Il n'y a pas d'âge de noter Là par contre Honnêtement je suis déçue du coup De la maison d'édition Ototo Parce que je trouve ça Un petit peu surprenant Alors certes On a eu d'autres séries comme ça Qui On a eu Lovina Le grand classique Lovina Qui était à peu près dans le même genre Même si Lovina On ne voyait pas trop trop De scènes de fantasmes Il y a des moments où on ne sait plus Et c'est ça qui est dommage Au niveau de la mise en page aussi Du dessin et du manga C'est qu'on ne voit pas du tout On n'a rien pour nous signaler Limite là t'es sur un fantasme Parce qu'il y a des moments Où on ne sait plus Honnêtement rien que la page Yuri J'étais là Je me suis dit Attends Elle n'est pas en train de fantasmer Quel fantasme en plus La jeune fille Maï Donc Fantasme sur une fille Avec une scène Yuri C'est un petit peu perturbant C'est un petit peu décalé Alors moi personnellement Ça ne me dérange pas Au fond Au final J'ai surkiffé l'ensemble Je l'avoue Mais c'est vrai que Comme ça Pour un public non prévenu Je trouve ça un petit peu perturbant Un petit peu dérangeant Et surtout Voilà Qu'il n'y a même pas de public averti Écrit derrière Alors je sais que la plupart Ne regardent pas l'arrière Pour voir s'il y a un public averti D'écrit Mais voilà Personnellement L'ensemble Le fait qu'il n'y ait pas Tous ces détails Ça m'a énormément dérangée Et ça m'a un petit peu Perturbée Parce que je me suis dit En tant que grand frère Ibi Pour mes abonnés Pancha Je me suis dit Il faut vraiment que j'insiste là dessus Parce que Ça va assez loin Certaines scènes Donc voilà On a beaucoup de nudité Pareil Mais bon après Ça s'explique Parce que la jeune fille Qui a Enfin la famille De la jeune fille De Maï Tienne des bains publics Mais bon Je trouve ça un petit peu abusé Elles sont encore jeunes On sait C'est plus si elles sont Ah si elles sont au lycée Donc ça va au niveau De l'âge des personnages Mais voilà Donc moi je te dirais aussi D'avoir au niveau De l'âge des personnages Pour pouvoir lire cette série Plutôt que D'être plus jeune Donc voilà En soi L'ensemble J'ai trouvé ça plutôt sympa C'est changeant Ce que j'ai beaucoup aimé Donc c'était les fantasmes De la jeune fille La façon dont Au tout début Elle arrive à Gagner au foot Ce que j'ai aimé C'est justement Qu'on va voir Qu'elle va essayer De faire autrement Qu'en utilisant Sa façon à elle De gagner Pour y arriver Etc Donc je trouve ça Plutôt intéressant Les personnages Sont tous différents Attachants Et plutôt fun Au niveau de l'ensemble On est sur quelque chose De très bon Qui me semble vraiment Intéressant à lire Ce que j'avais peur Honnêtement En achetant Maybol C'était tout simplement Qu'on soit sur quelque chose D'assez similaire Avec tous ces mangas De foot Que l'on a eu Où on a des personnages Féminins Alors certes Il y en a certains Dont un qui était sorti Il n'y a pas très très longtemps Deux tomes Je te mettrai la liste De tous les mangas De foot que j'ai lu Celui-ci J'avais trouvé ça Un petit peu dommage Il y en avait un autre C'était assez doux C'était plus C'était un shoujo par contre L'autre En dit tom Donc j'avais un petit peu peur De ça Mais quand on n'est pas Sur un shoujo Je pense pas Qu'on aura beaucoup De romances dedans On aura peut-être encore La fille qui est toujours Amoureuse de son petit copain Mais à mon avis On va tomber dans le truc Classique du harem Puis toutes les filles Et comment s'est passé Le volume 2 Mais c'est ça Qui est plutôt sympa Et assez changeant Par rapport aux autres Mangas de foot Que j'ai pu lire Même voir les animés Comme Olive et Tom Plutôt Et Ecole des champions Donc voilà Ça va vraiment me changer De tous ces mangas de foot Que j'ai pu lire Et Bah voilà J'ai hâte de voir Ce que vaut le manga J'ai hâte de lire Ces 15 tomes Pour l'instant Qui sont parus Je sais pas en combien de temps De l'histoire De se finir Mais ce qui me fait Un petit peu peur C'est le rit Quand même de l'auteur Au Japon Parce que je me dis 15 tomes Depuis 2012 Ça me paraît quand même Être un rit Assez lent Au niveau de l'apparution Peut-être que je me trompe Peut-être que Que non Quand même 6 tomes par an Normalement Donc 12 En 3 ans L'auteur aurait dû Avoir écrit ça Et là En 2012 On n'a pas 3 ans Entre 2012 et 2019 Donc voilà A voir A surveiller au niveau de tout ça Mais honnêtement Ce que j'en ai lu Et ce que j'en conclue C'est que j'ai vraiment Très 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 hâte Que la série se poursuive Et que je puisse Enfin la lire Cette vidéo crash test Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas non plus A t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Je te mets à côté de moi Les deux précédentes vidéos Crash test Que j'ai postées sur la chaîne Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo crash test Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501